Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la fabrication d'un rond de serviettes. Petit objet pratique, utile, qui agrémente une table. Donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai fabriqué un carrelé qui fait 5,5 de diamètre. Sur environ, on va couper la pièce sur 3, 3,5 de grandeur. Donc là, nous allons tracer la pièce sur 3,5. Pour faire mon rond de serviettes. Et nous allons commencer à le percer. Je fais un perçage de 35, vous pouvez en faire un de 40, le rond de serviettes sera un peu plus large. Tout dépend de ce que vous voulez en grandeur de rond de serviettes. Il n'y a pas de code définie, moi j'ai utilisé ces codes là parce que c'est ce qu'on trouve généralement dans les commerces. Donc là, j'ai percé mon trou un peu plus grand. Je l'ai fait à environ 5 cm de profondeur. Comme ça, dès que je vais couper ma pièce, ça sera entièrement presé. Donc là, on va pouvoir commencer à lui donner sa petite forme de rond de serviettes. Donc là, je fais attention à ne pas trop creuser puisqu'il y a le trou de perçage et je risque de détacher la pièce. Je vais juste me laisser un peu de place pour pouvoir faire le biais. Et là, on va pouvoir commencer à faire un biais. Et là, on va pouvoir commencer à faire un biais. Et là, on va pouvoir commencer à faire un biais. Haute biais réalisée. Un petit coup de ponçage. Alors, moi, j'ai utilisé du chêne pour ce rond de serviettes-ci. Bien sûr, vous pouvez utiliser des bois un peu plus tendres ou un peu plus durs. Donc, moi, j'aime bien faire des petites traces de chaque côté avec, évidemment, le fil de fer. Parce que la partie au milieu va être gravée au pyrograveur pour marquer des prénoms ou autre chose. Et une fois mon rond de serviette poncé est fini, on va pouvoir le couper. Donc là, on va enlever un peu les bavures qu'il y a eu. Il faut arrondir un peu l'intérieur. Donc là, une fois le rond de serviette découpé est fait, on va pouvoir le pyrograver. Marquer un nom, marquer ce que vous voulez, une petite phrase humoristique. Donc là, j'ai effectué un pré-tracé. Donc, dans mon cas, je vais marquer MJ création. Après, vous pouvez très bien marquer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un prénom, une phrase humoristique. Donc là, on va pouvoir le pyrograver. Et voilà, le rond de serviette fini. On va pouvoir commencer à passer la couche de produit de finition. Donc, une petite sire. On va pouvoir le pyrograver. Et voilà, le rond de serviette est prêt à l'emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me commenter et à vous abonner. A bientôt.